Bonjour, je suis Christophe, je travaille dans l'équipe de l'Union d'Evix, dans les réseaux, et je suis aussi dans le noyau d'Evix, et on développe en République qui passe l'espèce de l'Union dont je vais parler aujourd'hui. Donc, la situation actuelle, elle est, les téléphones portables, les autres, on a tous une interface Wi-Fi, une interface 3G, parfois, quand on est ici, par exemple, on a accès à plusieurs Wi-Fi, on a par exemple le Wi-Fi de WCL, puis le Phone, 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 et donc on a la possibilité, en fait, de se connecter à plusieurs sources, ou à plusieurs réseaux, en même temps. La même chose pour les centres de données, comme par exemple, les gens dans Google, Facebook, et tout ça, ils ont des énormes d'intercepteurs, avec une infrastructure redondante, pour être plus résistants, en regard de panne, ou pour pouvoir départir la charge. Là aussi, dans ce cas-là, il y a plusieurs chemins qui sont possibles entre différentes sources, et il y a donc aussi la possibilité de pouvoir exploiter ces chemins. Par contre, là, actuellement, qu'est-ce qui se passe ? TCP, qui est le protocole pour communiquer entre deux poèmes sur la planète, il est utilisé pour maintenant 5% des communications. Et TCP identifie une connexion par ce qu'on appelle un centre du cœur. Donc, le C2, il est en fait composé des adresses IP, source et destination, et les numéros de bord. Les adresses IP, elles sont en fait attachées à une interface, comme par exemple, mon portable, il a une interface Wi-Fi, et où il y a une adresse IP qui est attachée à cette interface-là. Quand j'ai mon téléphone portable, j'ai aussi le 3G, et où il y a un autre adresse IP qui est attachée à cette interface de 3G. Et donc, TCP, justement, vu qu'il identifie une connexion, à l'aide du cerc-tuple, et donc à l'aide des adresses IP, il n'est pas possible d'utiliser TCP à travers différentes interfaces. Car si j'utiliserais une autre interface, alors il nous remontra une autre adresse IP, et donc ça ne fonctionne pas. Et donc, tout simplement, TCP ne peut pas utiliser différentes interfaces en même temps. Et donc, on a le problème que, on aimerait bien, parfois, sur notre téléphone portable, utiliser le Wi-Fi et le 3G en même temps, car ça a des bénéfices d'un point de vue bord passant, car justement, on augmente la bord passante, et ça a des bénéfices d'un point de vue redondance, ou protection contre, en cas de panne, si par exemple, on est en train de bouger avec le téléphone, on est connecté au Wi-Fi, et quand on est en train de bouger, on perd la connexion avec l'access point, et donc la connexion TCP, elle va s'arrêter. Et donc, si on utilise, par contre, toutes les interfaces disponibles, on peut déplacer le trafic de Wi-Fi vers le 3G, et donc la connexion, elle va continuer. Dans le centre de données, c'est la même chose, on a plusieurs interfaces, on a plusieurs chemins possibles, et donc, on aimerait bien de pouvoir utiliser de la fourne-seau la plus efficace possible, ces différents chemins, qui sont à notre disposition. Et donc, le Deepast TCP, c'est la solution à ce problème-là. Le Deepast TCP, c'est permanent, en fait, de faire passer un ensemble de données, envoyées par l'application, à travers plusieurs interfaces en même temps. Et donc, en faisant ça, en fait, justement, comme je l'ai dit, ça permet à un client mobile de bouger l'access point à l'autre. Ça, au moins, dans la vraie façon, si simplement on utilise le Wi-Fi et le 3G en même temps, on a plus de ressources disponibles, et donc, on a une meilleure qualité d'expérience quand on essaie de télécharger quelque chose, il y a l'internet. Et on a aussi, surtout dans le centre de données, on a une meilleure répartition de la charge, car, justement, toutes les interfaces sont utilisées de leur façon la plus efficace en utilisant ce qu'on appelle le public congestion. C'est une extension à l'application justement pour améliorer cette répartition de la charge. Et donc, ce qui se fait, en fait, dans notre programme, c'est que Sébastien Mariel a commencé une augmentation dans le voyant Linux jusqu'à la fin de sa thèse, mais pour l'instant, on est actuellement à 3, à 3, un doctorat, à travailler sur ce multipass TCP, à chercher les extensions à multipass TCP juste pour améliorer la performance de ce site. L'implementation est dans le noyau Linux. Elle est évidemment accessible librement pour tout le monde sur notre site web. C'est une implementation, elle consiste de 10 000 lignées de code, et on a fait déjà jusqu'à présent une évaluation de performance pour valider, en fait, le bon fonctionnement de l'implementation. Et à la fin de cette présentation, je vais envoyer la live demo, ça ne va pas aller, car j'ai essayé, je n'ai pas d'accès au réseau 3G ici, dans le sol ici, donc je vais juste montrer une vidéo de screen capture de la demo que j'ai préparée. Maintenant, d'abord, plus au détail concernant la multipass TCP. Donc, multipass TCP a un avantage qui permet que des applications non modifiées puissent utiliser multipass TCP. Donc, il parle à un avis extraordinaire de socket. Donc, d'un point de vue applicatif, c'est comme si elle faisait une utilité TCP. Elle envoie l'ensemble de données, et la provision, elle est fiable et optimisée. Et donc, pour l'application, c'est comme si elle faisait une utilité TCP, donc il y a des applications en Apache, Google Chrome, tout ça, ça fonctionne au-dessus de l'un de TCP. Donc, ensuite, en-dessous de ça, on a la couche grosse O, donc le loré au début, en fait, et lui, il y a donc la couche P qui passe TCP, elle prend les lorés et ensuite, elle les distribue sur différents soufflux TCP. Et donc, ça veut dire qu'on ouvre un soufflux TCP par interface pour donc faire passer le trafic à travers chaque interface. La raison pour laquelle on a utilisé des fql TCP, c'est simplement car, par exemple, sur le Wi-Fi de 3G, il y a plein de middlebox, il y a des NAT, il y a des firewalls. Et si on aurait créé un nouveau, complément à un nouveau protocole, ce protocole ne passerait pas à travers ces firewalls. Et donc, en utilisant du TCP et d'autres, que cette couche multipasse TCP qu'on voit ici, qui distribue le trafic à travers les différents souffles du TCP, on arrive à faire passer un multipasse TCP sur l'internet tractuel. donc, plus en détail, dans la création de sockets, quand l'application fait cet appel pour la création de sockets, de sockets soxtreme, et puis, on essaie de se connecter à un serveur, donc, vous voyez, c'est vraiment un appui standard pour les applications. On va créer ce MasterSupp socket, qui, lui, il est là pour détecter si l'autre côté de notre serveur qu'on veut contacter est capable et de parler du MPTCP. Et donc, ça se fait en envoyant le premier paquet à travers les réseaux avec une option spéciale dans l'espace d'option MPTCP qui s'appelle NBICAPABLE, donc, c'est pour détecter si l'autre côté supporte le MPTCP. Si elle l'a fait, elle va répondre sur ce paquet avec cette option NBICAPABLE et donc, à l'arrière de cette option, le côté gauche du client, quand il reçoit ce paquet, il sait, ok, je suis en train de faire du MPTCP et donc, on va créer ce qu'on appelle le METASocket. C'est donc ce socket qui est régé le socket TCP standard, régénéralement modifié, qui parle avec l'application. Et l'application, quand elle veut envoyer des données, elle les met dans ce socket, dans ce socket-là. Et on a encore le MASASOPSocket qui est, en fait, le premier socket qui a été utilisé pour détecter si l'autre côté est capable d'effet de l'application. Et ensuite, donc, maintenant, on a un souplu, le MASOPSocket qui passe à travers le Wi-Fi, on peut donc ouvrir les autres subsockets pour passer, par exemple, à travers le 3G. Et donc, la communication, c'est fait à travers les différents sockets. Cette alimentation, ça fonctionne assez bien. Donc, dans notre test ce qu'on a fait, on a fait un SEPP avec deux machines interconnectées via des interfaces à 1 Gb par seconde. Et donc, chaque machine a deux interfaces. Donc, mettre place TCP, c'est pas grave justement de l'utiliser ces deux interfaces, alors que TCP ne l'aide pas. Et dans notre évaluation, ce qu'on a fait, on a fait du... je ne vais pas dire le schmack, où on l'envoie, on utilise jusqu'à 100 clients en parallèle qui envoient les requêtes à un server et à une seule interface de point pour TCP. Et ce qu'on voit sur l'access X, c'est la taille de la requête qui a été faite. Donc, ça va de 0 à 300 KB. Donc, c'est genre une situation quand on fait du bros X sur le mec, donc c'est des petits objets. Et on voit sur l'access Y le taux de requêtes par seconde supporté par les serveurs. Et donc, pour TCP, évidemment, ça reste stable à 100%. Pour TCP, on participe à la requête lui-même. Donc, pour MTCP, quand les requêtes sont très grandes, on arrive à cette moment à doubler le nombre de requêtes par seconde car le trafic passe à travers les différentes interfaces et donc, MTCP distribue la charge via les différents chemins et ce public. Et par contre, quand la taille de requêtes devient plus petite, la performance de MTCP diminue et notamment quand la requête est moins élevée que 10 KB. On perd même la performance simplement car si on a établi le master subsocket via la première interface, vu que la requête est tellement petite, tous les normiers peuvent passer via ce socket. Et donc, l'établissement de deux subsockets ne fait que consommer des cycles de CPU et donc, c'est pour ça qu'on a une légère diminution de performance par rapport à un TCP quand la requête est une taille très petite. Et donc, pour la live demo, ça ne marche pas car je n'ai pas de 3G mais donc, je vais montrer une vidéo qui montre le comportement de multipasse TCP. en fait, on a le setup ici, on a mon laptop qui est justement support avec un TCP et une connexion via Wi-Fi via le Wi-Fi de l'ECL et une connexion via le 3G de mon install. Et je passe via ma proxy HTTP pour rigoter en fait une nouvelle barriol. Et donc, je fais du multipasse TCP jusqu'à ce proxy et ce proxy-là se remet donc ensuite vers la web radio publique en faisant du TCP normal. Donc, on peut déjà utiliser une multipasse TCP actuellement si on passe à travers le proxy. Moi, personnellement, je l'ai sur mon portable et je l'utilise du jour au jour via Chrome en configurant un proxy HTTP dans mon corps. Et donc, je vais montrer maintenant la vidéo. en haut à droite, j'ai en fait un trafic moniteur qui montre l'évolution de la porte passante sur en haut c'est en fait la porte passante utilisée sur le Wi-Fi et en bas la porte passante utilisée sur le 3G et je vais sur notre site web mtcp.com c'est la site web qui en fait lui, il supporte aussi mtcp.com Et sur ce site on a le speed test et en faisant le speed test on verra que car j'utilise mtcp la vieuse de la face soit utilisée et donc je clique sur le démarrage du speed test et on voit bien au haut à droite que la interface Wi-Fi et la interface 3G est utilisée en même temps. Après, dans la démo en fait on va peut-être le retourner ici maintenant donc je lance en fait j'étais à la porte de Wi-Fi donc on est en station en Lyon on utilise simplement le 3G et je démarre une web radio et la web radio comme on voit sur le moniteur de trafic elle commence tout simplement uniquement sur le 3G et donc maintenant on simule le fait qu'on entre dans une zone où on a du Wi-Fi donc j'active l'interface Wi-Fi il faut un certain temps pour que je récupère une adresse IP et l'access point on voit ça et donc on voit maintenant l'interface Wi-Fi qui commence à récupérer du trafic et en fait le trafic va basculer de l'interface 3G vers l'interface Wi-Fi car l'interface Wi-Fi est plus performante et la RTT est moins élevée où on a plus de grandes puissantes donc l'interface préfère envoyer le trafic sur le Wi-Fi et donc ici on a eu un certain nombre où justement on se balade avec notre téléphone on est en train de skyper ou en écouter radio ou en écouter Spotify et on se balade et en se connectant aux access points de Wi-Fi on peut donc changer du 3G vers le Wi-Fi et donc épargner en fait notre quota 3G ou avoir une meilleure performance via le Wi-Fi et donc c'est la fin de ma présentation vous pouvez télécharger le code ou installer un petit cipu sur notre site web regarder poser des questions ou contribuer ce que vous avez envie l'installer tout simplement dans des répertoires des biens pour faciliter l'installation merci beaucoup est-ce que s'il y a peut-être quelqu'un qui a des questions la précision je crois moi j'ai peut-être un commentaire c'est que Christophe Nappali mais l'artiste en Californie pour aller présenter l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage à Google dans le cadre de Google Techbook et donc vous aurez la présentation qui sera sur YouTube je ne sais pas quelques jours ou quelques semaines après avec la présentation à Google donc le travail est démarré dans un projet européen pour le voir il est financé par Google et le petit passe TCP ce n'est pas juste une invention des chercheurs c'est aussi quelque chose qui est en voie de finalisation de standardisation à IETF et donc ça peut être le prochain TCP l'ambulation de référence du prochain TCP elle est faite à l'Ovalane ici à l'Ovalane à l'Ovalane